Le secret de la mandarine pour attirer l'argent, l'abondance et autre chose. Bonjour mes guerriers et mes guerrières, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je t'apporte le rituel de mandarine. Abonnez-vous ! L'utiliser en abondance et en attirance, compension, l'amour. Fais de toi un bain de mandarine. Tu vas couper la mandarine en quatre, comme ceci. Tu vas le mettre dans deux à trois litres d'eau, d'accord ? Pour faire un bain, tu peux l'utiliser tout simplement comme ceci. Ou encore, tu peux rajouter certaines plantes, comme du thym, la majolaine, la rue de Graviolin. Elle te protège, elle couvre les envoûtements, sorcellerie, éloigne tout ce qui est négatif. Enfin, plein de choses. Ou encore, tu rajoutes du romarin, c'est comme tu vois. Le bain, ce bain de la mandarine, tu peux le faire un mardi, un mercredi ou encore un jeudi. Ce même bain, comme ceci, tu peux le mettre dans un vaporiseur que tu pourras le pulvériser dans ton commerce, dans ton entreprise. Et bien, pour qu'elle puisse t'attirer l'abondance, la prospérité et plein d'autres choses. Alors, nous allons passer au rituel. Ton plat blanc. Vous savez que Belle est exigeante sur son plat blanc, ok ? Tu vas venir prendre un papier jaune ou verte, auquel tu vas dessiner ton étoile. Tu prends un papier type cartoline. Tu prends un papier type cartoline et tu te fais cette étoile-là dessus, d'accord ? Et derrière, tu vas venir ici écrire tous tes voeux. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu attends, tout ce que nanani, nanana, comme on a toujours trop de problèmes, nanani et tout ça. Voilà, machin. Voilà, donc, c'est derrière. Ici, c'est ton hexagramme d'étoile que tu dessines, comme je l'ai dit, avec du crayon. Alors, comme je l'ai dit, je répète, derrière, tu écris tout ce que tu veux, nanani, nanana et tout ça. Et quand tu vas déposer dans ton plat, c'est du côté couvert, donc l'exagramme est du haut et tes voeux couverts en bas, d'accord ? Tu viendras ici, là, choisir une pierre, un porte-bonheur pour toi. Par, ça peut être une esmeralde, ça peut être l'oeil de tigre, moi, j'ai mon coffret ici, avec plein de pierres, d'accord ? Alors, moi, je vais choisir une pierre, que moi, je sais que ça va me donner du bonheur, d'accord ? Je vais prendre ici la pierre rose, oh là là, la pierre rose, elle n'est pas ici, je vais dans la chambre. J'aime bien travailler avec la pierre rose, donc on va travailler avec celle-là, ok ? Tu vas prendre ta pierre, comme je l'ai dit, celle que tu veux, tu vas le déposer à côté. Alors, tu aurais besoin de l'huile essentielle d'orange, une bougie dorée, d'accord ? J'ai là de l'huile essentielle d'orange, ça se trouve partout, une bougie dorée de ce type. Je ne veux pas de mince bougie, je veux une grosse bougie comme celle-là, je suis en train de le détacher, parce que je vais acheter expressément pour le rituel. L'anis, ok ? De l'anis. Et ensuite, du pochon, un pochon, tu peux prendre un pochon blanc, un pochon jaune, un pochon vert, un pochon rouge, ok ? Soit un de ces pochons que j'ai cités, je ne dis pas de prendre tous ces pochons-là. Déposer tes vœux, comme je l'ai dit, de façon couverte, l'Instagram vers le haut, ok ? J'espère que c'est bien entendu. Tu vas venir ici prendre ton huile essentielle d'orange, que tu viendras ici oindre ta bougie. Oindre, bien, bien, bien. Voilà, en haut comme en bas. Tu oindres, prends bien ton temps. Tu dis tout ce que tu veux, tes vœux, etc., etc. Tu oindres le bas, tu oindres le haut, d'accord ? Bien sûr, en disant, répétant ce que tu veux, ce que tu as besoin. Et ensuite, avec le reste de ton huile, tu vas venir oindre ta pierre aussi avec. Et tu vas venir déposer sur ton plat, juste à côté, bien. La prochaine étape serait de prendre de l'anis, que tu vas venir verser de façon circulaire dans ton plat, côté droit, pas comme ça. Pardon, du côté droit, c'est comme ça, oui, comme ça, là, et non comme ça. Parce que si tu vas comme ça, tu vas du côté, de ton côté gauche, donc, en allant du côté droit, donc, comme ceci, côté droit. Je ne sais pas, parce que ma caméra, parfois, se pose, et c'est parfois différent, donc, comme ça, c'est du côté droit en venant vers toi. Mais si tu vas comme ça, c'est du côté droit en sortant, donc, il faut le faire de façon circulaire en venant vers toi, d'accord ? Une fois que tu as fait ça, tu vas venir ici, allumer ta bougie, toujours avec des allumettes en bois. J'exige toujours encore et encore. Alors, tu diras ceci, par le pouvoir de l'abondance, déesse de l'abondance, de la richesse, de la prospérité, je te remercie et bénis mon travail et mon argent qui me revient de ta prière. Amen. Et tu l'allumes. Tu veux faire un signe de croix. Une fois dit cela, tu allumes ta bougie, tout simplement. Voilà. Ta bougie, déjà allumée. Si vous voulez, je vais vous répéter ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Avec tes allumettes, tu vas passer là pour allumer par le pouvoir de l'abondance. Déesse de l'abondance, de la richesse, de la prospérité, je te remercie et bénis mon travail, mon argent qui me revient de ta prière. Amen. Et puis, tu vas mettre ton feu, tu allumes directement ta bougie. Une fois que ta bougie est éteinte, d'accord, tu as fait tes voeux, ta bougie a brûlé, pas totalement. Tu peux le laisser pendant un bon moment, peut-être 30 à 40 minutes. Et puis, tu viens juste l'éteindre comme ceci. Une fois que tu l'as éteint comme ça, tu vas garder ça dans ton rituel comme ceci. Soit le pochon, si tu ne peux pas le garder comme j'ai dit là, soit tu viens prendre tout simplement ton pochon de couleur que tu as choisi. Tu retires ta bougie, tu laisses de côté, tu prends ta pierre, tu mets dans ton pochon, tu prends tes voeux, que tu peux plier également tes voeux, comme tu veux, peu importe. Tu mets dans ton pochon, le reste des ingrédients là, qu'il y a de l'acier sur ça ou pas, tu mets également dans ton pochon, d'accord. Et ça, tu vas le garder avec toi pendant 15 jours. Tu le gardes avec toi pendant 15 jours. Soit dans ton pantalon, pour vous les hommes, même pour les femmes. Soit dans ton sac à main, pour vous les hommes, même pour les femmes. Ce n'est pas seulement les femmes qui portent les sacs à main, mais moi, je recommande toujours de le garder dans un coin du porte-monnaie. Mon pochon, il est très, très grand. Donc, choisissez un petit pochon, un pochon normal qui va entrer dans ton porte-monnaie, qui va rester tranquillement dans ton pantalon, toutefois sans se noter, d'accord. Alors, je te recommande vraiment ce rituel, d'accord, le porte-monnaie, tu le mets sur toi, pour générer une bonne récolte, pour vibrer la puissance de l'abondance par le pouvoir de l'abondance. Je te souhaite une réussite totale, belle.